Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment connaître sur quelle version de Windows vous êtes. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille, chers amis. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les entrailles de Windows. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Si vous prenez une voiture. Comparer, par exemple, une Renault Clio 1 à la Renault Clio 4. Ces deux voitures sont des Renault Clio. Par contre, leur version est différente. Vous avez d'une part la Clio numéro 1 et d'autre part la Clio version 4. Bien évidemment, le design extérieur de ces deux voitures est différent. Le design intérieur est aussi strictement différent. Donc, ce sont deux Clio, mais qui diffèrent par leur version. En informatique, il se peut que vous ayez besoin de savoir sur quelle version de Windows vous êtes. En effet, si l'on prend le cas de Windows 10, il est proposé en quatre versions. Windows 10 familial, Windows 10 professionnel, Windows 10 entreprise et Windows 10 éducation. Donc, c'est Windows 10, mais dans quatre versions différentes. Sans rentrer dans les détails, chaque version a des fonctionnalités différentes. Donc, pour savoir quelle version de Windows vous avez, rendez-vous sur le bouton « Démarrer » en bas à gauche. Une fois que vous êtes dessus, faites un clic droit de la souris. Un nouveau menu apparaît. Placez votre flèche de souris sur « Paramètres ». Une fois que c'est fait, cliquez une fois du bouton gauche sur « Paramètres ». Ensuite, dans cette nouvelle fenêtre, rendez-vous sur « Système ». Voilà. Une fois que vous êtes dessus, cliquez une fois du bouton gauche. Une nouvelle fenêtre apparaîtra dans la colonne grise située sur la gauche. Descendez tout en bas. Vous verrez à propos de « Placez votre souris dessus » et cliquez du bouton gauche de la souris. Et voilà, nous y sommes. Dans la zone « Spécifications de Windows », c'est indiqué quelle version de Windows vous utilisez. Ici, j'utilise Windows 10 « Famille ». Autre chose très pratique. Au-dessus, dans « Spécifications de l'appareil », vous avez ici tous les composants de votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez savoir, si vous le souhaitez, la composition détaillée de votre ordinateur. Voilà, c'est un tutoriel pratique et utile. La question du jour, c'est « Est-ce que vous saviez quelle version de Windows vous utilisez actuellement sur votre ordinateur ? » Aussi, saviez-vous que vous pouvez connaître les composants de votre ordinateur sans avoir besoin de l'ouvrir ? N'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo dans la zone des commentaires. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit « i » qui s'affiche ou bien « Rendez-vous » en dessous de cette vidéo. Cliquez sur « Plus » pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501